... Micro-Info 2.0 vous est présenté par Makina Sapiens, le chef de file québécois en ingénierie linguistique et créateur du correcteur 101. Makina Sapiens vous invite à franchir la barrière des langues avec la gamme des logiciels de traduction Reverso et le correcteur Bilingue. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ici François Tadeil, bienvenue à Micro-Info 2.0. Cette semaine, c'est une émission spéciale, une sorte de célébration puisque c'est notre 250e émission. Nous allons vous présenter d'ailleurs au cours de cette émission différents souvenirs de nos époques passées où nous étions jeunes et inexpérimentés. Nous allons commencer sans plus tarder par faire une petite chronique rétro puisqu'on va parler des interfaces graphiques et de leur évolution au cours des dernières années. Pour ce faire, nous sommes avec Maxime Plante. Bonjour, Maxime. Salut, François. Bon, une interface graphique, c'est ce qui nous permet de voir à l'écran différentes choses, donc d'interagir avec l'ordinateur et ça a beaucoup évolué ces dernières années. Effectivement, l'interface graphique qu'on appelle communément dans le jargon du métier, le GUI, c'est ce qui a permis au micro-ordinateur d'entrer dans les maisons, de devenir populaire parce que sans ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont vraiment intéressés aux lignes de commande, à part les ingénieurs et les nerds, comme nous d'ailleurs, sans doute. Mais si on s'en va dans le monde des GUI, on remonte au début des années 70. Et puis là, c'est dans le parc Xerox qu'est apparu le Alto. C'est une grosse machine qui a une interface graphique avec du fenêtrage, mais là, encore là, on introduit la souris. On a une interface Ethernet 3 Mbps là-dessus. Ce n'est pas très rapide comparativement aux gigas Ethernet. On l'a à la gauche, tu as une interface graphique. Ça, c'est l'interface graphique. C'est l'interface exécutive. C'est un programme qui était sur le Alto. On avait d'autres programmes là-dessus, comme Bravo X, qui est l'ancêtre de Microsoft Word, si tu veux. On a Press, qui était le gestionnaire d'impression. L'Orel, qui était le logiciel de e-mail. Après ça, des jeux comme Trek et Space War. On peut vraiment dire que Xerox ont été les précurseurs au niveau de la technologie, même, je dirais, malgré eux, parce qu'ils ont développé ça sur le sideline. À un moment donné, Xerox, ils ont dit, on n'a pas besoin de ça, les photocopières, c'était intéressant. Effectivement, puis on va le voir plus tard. Jobs et Gates, c'est là qu'ils sont allés chercher leurs idées. Ensuite de ça, on s'en va un peu plus tard vers Perk. C'est une machine, c'est la compagnie Three Rivers. On n'a pas entendu beaucoup parler. C'est pas une compagnie de Trois-Rivières, en passant. C'est une compagnie de Pennsylvanie. Ce Perk-là, non, ça, c'était une machine qui était vraiment orientée ingénieur, ceux qui voulaient faire des dessins techniques. Et puis, encore là, on allait avec 24 m de disques durs au maximum, un m de RAM. C'était pas quelque chose qui, aujourd'hui, est impressionnant, mais à l'époque, quand même, c'était assez avancé. Si tu dis que tu étais avant les années 80, tout le monde se souvient que dans les années 80, on avait des 512 cas, 640 cas de mémoire vive. Là, on avait déjà un m. Avant qu'on saute, après ça, Xerox qui est revenu en force avec son Star, qui était, là, c'était beaucoup plus convivial. Là, on avait les fenêtres qui allaient une par-dessus les autres. Et puis, on avait une interface monochrome, mais d'une résolution de 1024 par 768, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en 800 par 600. Et on peut même double-cliquer avec la souris. Bien oui, c'est là qu'on a introduit le double-clic chez Xerox. C'est ce qui a, dans le fond, mis le double-clic sur la map, si on peut dire. Et c'est suite à cette démonstration-là que Steve Jobs s'est dit, bien, c'est le futur de l'informatique, il faudrait peut-être faire quelque chose de notre côté Apple. Oui, bien là, Jobs est allé faire un tour chez Xerox. Il a vu la souris, la fameuse souris et l'interface graphique. Puis, il a dit, bien, on va faire quelque chose, mais pour tout le monde. Donc, c'est là qu'il a sorti son fameux Lisa. Mais qui n'était pas pour tout le monde parce qu'elle coûtait très cher. Bien, ça coûtait cher, mais là, il a introduit aussi les menus, la barre de menus qu'il y a en haut, maintenant, dans Mac OS. Ça vient de là. C'est Apple qui a innové avec ça. On n'avait pas ça sur les versions précédentes. Donc, on voit ici Wozniak et Jobs avec leur tout premier système. Et en haut à droite, c'est le Lisa, la machine Lisa Color en tant que telle. Ça ressemble beaucoup aux ordinateurs qu'on a vus surgir par la suite de IBM, au niveau du design. C'est étrange, mais pas du tout la même interface graphique. Non, 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 du tout, parce que même, on a encore du temps à passer avant qu'on arrive avec une belle interface sur le PC, sur les machines X86. Mais on va passer par Jim. Jim, qui lui, est une interface qui est apparue pour les machines d'Apple, mais qui ensuite a été portée chez Atari. Et puis même plus tard, ça a créé des conflits parce que, bon, on va le revoir, Jobs n'aimait pas ça, que d'autres personnes créent des interfaces graphiques, même si lui, il l'avait volée chez Xerox. Ou a volé, emprunté. Oui, mais juste avant cette chicane-là d'Apple, on a vu apparaître le Workbench d'Amiga. L'Amiga qui a été un très gros succès, surtout en Europe et aussi en Amérique. Là, on en a un Amiga. Oui, on a un studio, un Amiga 500. Bon, on vient Amiga. C'est le Workbench, c'est le 1.3 qu'on a là-dessus. Bon, OK, c'est de base. Toujours fonctionnel. C'est fonctionnel. On avait même la synthèse vocale à l'époque, fantastique. Oui, mais c'était une belle machine. On ne rentre pas dans les spécifications techniques à temps d'un moment qu'on s'intéresse à l'interface graphique. On avait des fenêtres l'une par-dessus l'autre. On a l'interface, on a le mis de pénétrage. On peut ramener les fenêtres à l'avant comme ça. C'est complexe. Ce système-là ne fonctionne même pas sur un disque dur. C'est complètement sur une disquette. Et puis, on a la possibilité de déplacer des fenêtres, les mettre plein écran. C'est une machine pour faire du multimédia, pour faire du graphisme. C'est un système qui a bien maturé, ça, Amiga, mais malheureusement qui est décédé. Et c'est ensuite que Microsoft est arrivé avec la première version de Windows. Effectivement, la première version de Windows qui était pas très, très belle à voir. C'était quasiment... OK, c'était un GUI, mais c'était quasiment du 80 colonnes texte. C'était une tentative, là. Effectivement. Et puis, ça n'a pas été avant la version 3 qu'on a eu quelque chose d'intéressant du côté de Microsoft. Et puis, juste après ça... Beau choix de couleur, à l'époque. Moi, je trouve ça... OK. Mais Apple a eu ce... Tout de suite après ça, Apple a vu Gem qui avait sorti un GUI pour la plateforme Mac. Il a vu aussi que Microsoft en sortait un pour la PC. Donc, ils ont dit, on a inventé l'interface graphique. Donc, ils ont poursuivi le Gem qui ont réduit leur logiciel. Et puis, bon, ça a créé plusieurs conflits. Après ça, Jobs est allé créer le système Next. Alors là, ça, c'était impressionnant. Parce qu'on n'était même pas en 90 et on avait un système qui était aussi beau que ce qu'on trouve aujourd'hui sur les plateformes Unix. En passant, ça ne veut pas dire que ce qu'on trouve aujourd'hui sur Unix n'est pas beau. Si on prend WindowMaker ou Afterstep, ça ressemble beaucoup à Next. C'était de très haute qualité graphique, ce système-là. Et encore là, les caractéristiques techniques étaient impressionnantes. Les qualités post-script de cette machine-là étaient vraiment remarquables. Ensuite, on est entré dans les années 90, dans la Microsoft qui a pris vraiment le marché. C'est la décennie Microsoft. On a vu apparaître des clones comme PC Geo, ce qu'on a ici. Ça, c'est un système qui était un clone de Windows, si tu veux. Qui a été quand même populaire, on pourrait dire, en trop dans le milieu scolaire. Moi, je l'avais installé sur cette machine-là parce que la machine était trop vieille pour accepter Windows 3. C'était pas cher aussi, si je me souviens bien. Donc, c'est pour ça que c'était accessible pour les gens. Effectivement. Même PC Geo, ça fonctionne encore aujourd'hui. Si on a un vieux 486, on peut aller se le chercher. Ou même un vieux 386. On peut l'installer dessus, avoir une belle petite suite de bureautique. Et puis après ça, on est tombé avec des systèmes du grand développement graphique du côté d'Unix. On a eu BOS qui est apparu en 1995 avec Windows 95, mais qui était grandement supérieur côté graphique parce que Windows 95, c'était assez ordinaire. Encore comme tous les produits Microsoft jusqu'à Windows 2000 qui est fancy, mais qui ne surpasse pas du moins les systèmes Unix ou du moins la versatilité des systèmes Unix ou des autres systèmes comme BOS ou Apple. Évidemment, inutile de préciser que Maxime, mais il est en faveur des plateformes Unix, Linux, beaucoup, Microsoft. Non, non, mais quand ça fait du beau travail, on pourrait dire d'évolution. Ah, mais là, on ne parle pas de la qualité du système d'exploitation. Non, non. L'interface graphique, c'est extraordinaire. Et le futur, qu'est-ce qu'il nous réserve les prochaines années? Eh bien, là, on s'en va dans les systèmes Unix qui nous promènent déjà des, comme j'en ai déjà parlé ici, des Windows Managers en 3D, donc le VR sur l'ordinateur. Puis on a l'interface aqua d'Apple qui s'en vient bien. Oui, mais ça, ça s'en vient très propre. Moi, j'ai hâte de voir, c'est les interfaces holographiques. Oh, merci beaucoup, Maxime. Te souviens-tu de l'époque où tu faisais tes premières chroniques et on avait l'air assez un petit peu fous? Avec une belle cravate. Oui. Inexpérimenté, t'as dit, hein? Quelles sont les technologies que tu essaies ici? Bien, dernièrement, j'ai essayé le Matrox MediaXL accompagné du Matrox TV Tuner, qui sont deux accessoires qu'on peut brancher sur la carte Millennium. OK. Est-ce que c'est facile à brancher, ces accessoires-là? C'est très simple à brancher. Le MediaXL, il s'agit d'une carte-fille. Nous allons maintenant vous présenter un nouveau produit d'une entreprise de la région de Québec. De quoi on a à être fiers, c'est Copernic. Pour ce faire, nous sommes avec Frédéric Paré, qui est chargé de produits chez Copernic. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de ce nouveau produit-là, qui s'appelle Summarizer, peut-être positionner Copernic. Comment ça va présentement, la situation? Bien, ça va très bien. On vient d'emménager dans nos nouveaux bureaux, dans le parc technologique. La semaine dernière, on soulignait les 8 millions d'utilisateurs. Alors, depuis le début, on a atteint le cap des 8 millions d'utilisateurs des trois logiciels qui sont actuellement disponibles. En particulier, votre outil de recherche, qui a vraiment connu une croissante popularité, mais vous avez aussi développé d'autres outils à côté. Oui, c'est ça. Au mois d'août, on lançait une version bêta d'un logiciel de magasinage, de comparaison de prix puis de recherche d'informations sur les produits pour aider les gens à magasiner en ligne. Et puis là, on va bientôt lancer, en fait, le 14 novembre, le Copernic Summarizer. Bon. Copernic Summarizer, comment ça s'inscrit dans votre stratégie? Parce que vous avez des outils de recherche qui facilitent les gens la recherche sur Internet. Mais Summarizer veut faciliter quoi? Bien, Summarizer permet... Ça tourne toujours autour de l'information. Copernic permet de chercher de l'information. Puis Summarizer, c'est une forme de traitement d'information pour permettre aux gens de lire plus ou d'aller plus facilement au centre, à l'essence d'un document. Parce que les gens qui sont moindrement branchés reçoivent souvent beaucoup de courriers électroniques, vont consulter beaucoup de sites web. Si on s'intéresse d'ailleurs à l'actualité, on est inondé d'informations. Donc, votre outil veut aider ces gens-là à peut-être perdre moins de temps? Exactement. C'est pour sauver du temps ou lire plus de documents. Il y a des choses qu'on serait portées à éliminer parce qu'à un moment donné, il faut faire le tri. Bien, Copernic Summarizer permet d'aider au tri ou permet de surfer ou d'aller chercher un peu d'informations dans tout ce qu'on reçoit sans être obligé d'écarter des courriers électroniques ou de se limiter dans les pages web qu'on visite. Bon, on va prendre un exemple. Sur notre site web, dans les derniers jours, on a posté un résumé assez volumineux, 2000 mots sur les disques durs. On l'a à l'écran, on va pouvoir le montrer. Et comment on fait pour avoir un résumé? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on doit charger un programme? Comment ça marche? C'est assez simple. En fait, Copernic Summarizer est intégré dans les logiciels les plus utilisés. Internet Explorer, par exemple, comme on le voit à l'écran, il suffisait de cliquer sur le bouton, l'icône de Copernic Summarizer. Et là, on voit ici une fenêtre dans laquelle on a un résumé du texte que je connais très bien puisque je l'ai travaillé un peu. Ici, à la gauche, qu'est-ce qu'on a? À gauche, c'est les concepts clés. Alors, c'est des mots clés ou des séries de mots clés. C'est intéressant d'avoir des concepts clés, de ne pas avoir juste des mots qui sont séparés. Par exemple, on voit « disque dur ». Le premier concept en haut, le plus important, c'est « disque dur ». Mais ce n'est pas juste « disque ». Puis un deuxième concept dur, c'est le concept ensemble, les deux mots ensemble. Bon. Et ici, je vois qu'on a une espèce de petite jauge. À quoi elle sert? Elle sert à ajuster la longueur du résumé que vous voulez avoir, c'est-à-dire le nombre de concepts, justement, qu'on retrouve dans la colonne de gauche. Et c'est ce nombre de concepts-là qui détermine un peu la longueur du résumé. OK. Évidemment, plus on a de concepts, plus on a un résumé qui ressemble au texte original. Mais ça le réduit quand même, comme si on le mettait à mi-chemin, genre à 15 concepts, là. Moi, j'ai fait des tests et je peux vous dire que les idées qui avaient émergé de ce texte-là ont été récupérées. D'ailleurs, les deux derniers paragraphes qui sont ici, qui se retrouvent à différents endroits, ils reprennent, je pense, l'essentiel du message. Donc, comment vous arrivez à faire ça? Est-ce que c'est des bases de données, d'informations, parce que là, on a un texte en français, donc il y a un vocabulaire technique ou fonctionner d'une autre façon? Non, on fonctionne avec... C'est un algorithme mathématique qui permet d'aller chercher les mots qui sont les plus fréquemment utilisés. Puis, dépendamment de la position de ces mots-là dans le texte, ils ont une pondération plus importante. Là, je simplifie, c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est mathématique. Ce qui permet de faire quelque chose, un résumé assez rapidement, en fait très rapidement, c'est l'instant d'un clic. Puis, ce qui permet aussi de passer d'une langue à l'autre, Copernic Summary, qui supporte anglais, français, espagnol et allemand. Puis, ce qui permet aussi de ne pas être pris avec un dictionnaire propre à un domaine d'activité, le domaine légal ou le domaine médical, mais que ça passe et pluridisciplinaire. Mais je présume que ça fonctionne mieux avec certains types de textes, préventuellement des textes bien écrits, généralement. Si on prenait l'exemple même d'un texte mal écrit, ça ne sortirait pas nécessairement bien. Ou si on prenait des textes trop techniques, genre une recette de gâteau, ça ne marcherait peut-être pas. Non, c'est évidemment qu'une recette de gâteau, Copernic Summary est là pour enlever le superflu, mais dans une recette, presque tout est important. C'est important. Sinon, ça dirait « mettez de la farine, mettez ça dans le four ». Faites cuire votre farine. C'est pas terrible. Et ça marche avec tous les léchelles aussi. Comme là, si on prenait, je ne sais pas, le courrier électronique, Dieu sait, moi j'en reçois des communiqués, j'ai pris, j'ai essayé de prendre ma boîte ici. C'est la même chose, on peut résumer un texte. Même principe, c'est le même bouton qu'on retrouve qui a été intégré dans Outlook. Bon, là, nous, on a fait l'intégration dans les produits Microsoft, Outlook, Internet Explorer et Word, mais c'est aussi possible d'y aller avec le presse-papier, d'aller sélectionner des vidéos. Copier, collier. C'est ça, exactement. Donc, c'est une solution qui va être disponible à partir du 14 novembre sur votre site web copernic.com. Exactement. Donc, les gens qui vont en plus d'informations se le procurer, ça va te faire, bien entendu, c'est possible, sûrement. Oui, oui, oui. Malheureusement, là, c'est... C'est secret, parce que c'est présentant à l'exclusivité, donc vous allez le savoir le 14 novembre sur le site web de Copernic et vous avez aussi les autres outils que vous pouvez, bien sûr, télécharger, qu'on recommande beaucoup à cette émission. Alors, merci beaucoup de vous en avoir parlé. Merci. C'est un jeu de plateforme comme Super Mario, si on veut. Donc, facile à installer, étant donné qu'il roule sur Windows. Très facile à installer. Vous mettez le disque compact, vous cliquez, play, ça, c'est vraiment du plug and play. Et si les jeux sont comme ça plus tard, merveilleux. Et c'est le seul... Alors, on va prendre un deuxième appel. Micro-info, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est ça pour un renseignement, là. Parce que moi, j'ai un 586... 850 de mètre, là, de RAM, là. Et moi, je veux savoir c'est quoi qui va avoir la différence entre le compte et l'Internet. OK. Luc va répondre à cette question. Ce que vous pouvez faire, monsieur, c'est très simple, c'est qu'au mois de décembre, quand le service va sortir, il va y avoir un modem qu'on va pouvoir acheter qui s'appelle un modem câble qui va nous permettre de transférer les données d'Internet vers... Directduproprio.com se joint à Micro-info 2.0 pour vous présenter cette portion d'émission. Directduproprio.com vous permet de vendre ou d'acheter une propriété sans intermédiaire à la grandeur du Québec. Nous offrons aux propriétaires un concept de mise en marché, réunissant une visite virtuelle de leur propriété, de même qu'une affiche bien réelle sur leur terrain. Plus que nous venons de parler d'outils qui permettent de résumer des textes, je me suis dit, pourquoi ne pas parler des outils qui permettent de les traduire, en particulier de l'anglais au français? On va voir si ces logiciels ont évolué avec les dernières années ou ils sont encore à, je dirais, le stade préhistorique. Et ces logiciels-là, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a des versions professionnelles, des éditions personnelles. J'essaie celles qui sont les plus dispendieuses, celles qui sont les plus performantes pour voir est-ce qu'elles valent la peine parce que si elles ne valent pas la peine, je ne donne pas cher des versions personnelles qui coûtent moins cher. Il y en a quatre que je vais vous présenter ce soir. D'abord, Power Translator version 7 de la compagnie Learn Out and How to Speak qui fait beaucoup de logiciels, entre autres, de reconnaissance vocale, des logiciels d'apprentissage de langue et de traduction. Et ça, c'en est un bon exemple. Comment il fonctionne, ce logiciel? Il est assez simple. Ça, c'est une belle qualité puisque tout ce qu'on a à faire, c'est dans le menu d'aller sélectionner un fichier. C'est souvent un document texte. Alors ici, j'en ai pris un que j'avais déjà chargé. Et ensuite, je vais choisir la langue dans laquelle le traduire. Donc, c'est un texte anglais, je le veux en français. On voit que ce logiciel-là, lui, nous offre beaucoup de possibilités en matière de traduction. Alors, il nous affiche dans la fenêtre d'en haut le texte original et celle-ci, c'est la fenêtre dans laquelle on va le traduire. Pour le traduire, on a le bouton traduire ici, on traduit le document. Ça se fait assez rapidement, on voit les opérations. Et ce que j'ai choisi, c'est les dix lois de Murphy, enfin, quelques lois de Murphy. Et on peut voir qu'il ne comprend pas grand-chose au niveau de ces lois-là parce que la première voix qui dit « If anything can go wrong, it will. » Et si n'importe quoi peut aller mal, il veut. C'est certain que lorsqu'on fait des exercices comme ceux-là, on rit souvent et on est assez souvent déçus également parce qu'en matière de traduction, ces logiciels-là, je vais vous le dire, anglais-français, ce n'est pas un bon match parce que c'est deux langues qui remontent à leurs origines à deux styles très différents et qui, là, on tente de les remettre ensemble pour faire une traduction. Ça ne marche pas très bien. Ça marche mieux, entre autres, de l'anglais à l'allemand qui sont plus proches et du français à l'espagnol, par exemple. Mais de l'anglais au français, on a des difficultés, on le voit. Dans une échelle comme Power Transitor, on est évidemment beaucoup d'outils pour faire des traductions automatiquement sur Internet, le courrier, tout ça. Ça, je vous passe à ces commentaires-là, ça fonctionne bien. Il y a même des choses amusantes puisque le Nantanaspie est, je dirais, des pros de la synthèse vocale. On a un outil, on va voir s'il est meilleur que celui qu'on avait au début de l'émission avec l'Amiga. Alors, si je lui demande de lire le texte, peut-être qu'on pourrait entendre ce qu'il va me dire. Il est en train de lire les phrases. Qu'est-ce que ça dit? Maintenant, on va écouter la version française de cette traduction-là qui est aussi très bien prononcée comme vous avez constaté. Si en premier, vous ne réussissez pas, détruisez toute l'évidence que vous avez essayée. J'ai fait l'essai avec plusieurs textes en français et en anglais et c'est surprenant de très bonne qualité au niveau de la synthèse vocale. Même si je parle ici de l'échelle de traduction, ceux qui se procureront sur l'échelle-là seront intéressés à faire lire des textes, en particulier ceux qui ont des handicaps visuels, ça va devenir très intéressant. Les autres logiciels, je vais peut-être les passer un peu plus rapidement parce que ça se ressemble. Bon, il y a six stran qui en fait l'échelle de traduction qui s'appelle Professional Premium. Bon, ici, vous allez voir, j'ai deux fenêtres divisées. J'ai pris le texte de Raven d'Edgar Allan Poe qui date de 1845, donc un texte qui avait beaucoup de jargon de l'époque et la traduction s'affiche en bas et comme vous allez pouvoir le constater, c'est, bon, une fois sur un mini morne alors que je ponte de règle de faible et là, c'est vous, c'est pas terrible comme traduction. Ça prend des textes vraiment bien écrits avec pas d'expression idiomatique, pas de jargon, donc des phrases qui sont faites simples, sujets, verbes, compléments. Faut pas dépasser, déborder de cette structure-là parce que sinon, les léchelles en arrachent beaucoup. Évidemment, on peut les personnaliser au niveau de leur dictionnaire et ça, c'est une chose essentielle, mais ils sont pas tous très bien faits à ce niveau-là. D'ailleurs, le prochain que je vais vous présenter qui est de la compagnie Transparent Language, Transcend, le logiciel, lui, a beaucoup de difficultés. Il plante très souvent sur Windows Millennium, beaucoup trop souvent à mon goût. Il n'y a pas beaucoup de support technique sur le site web, mais c'est un des plus rapides que j'ai essayé. Entre autres, là, je viens tout juste de traduire le texte de la Genèse, de la Bible, qui a 36 000 mots. J'ai un petit journal qui peut m'apparaître qui me dit, bon, écoutez, ça a pris 76 secondes, sauf qu'il y a quand même 8 % des mots qu'il n'a pas pu reconnaître. Donc, imaginez les erreurs qu'il a fait à ce moment-là. Évidemment, on peut les corriger parce que si on peut, on peut modifier la traduction, à ce moment-là, il va ouvrir un léchelle de traitement texte comme Word et on va se ramasser, bon, dans le cas de la Genèse, avec des beaux textes du genre, au lieu d'avoir en anglais God said, let there be light. Je vais vous lire ce que ça donne comme résultat. Alors, Dieu a dit, a laissé, il y a léger. Et il y avait léger. Dieu a vu la lumière et a vu qu'il était bon. Dieu a divisé la lumière de l'obscurité. Donc, dans certains cas, c'est pas super, mais évidemment, je suis très chien avec ce léchelle-là parce que je prends des textes qui ne sont pas nécessairement des textes de vie courante pour vraiment les pousser à bout parce que soi-disant que ces léchelles-là viennent souvent avec des dictionnaires particuliers qui sont intégrés. Vous avez un dictionnaire médical, technologique, et là, il faut paramétrer ça dans ces léchelles-là. Ça ne donne pas toujours des résultats escomptés. Il ne comprend pas toujours ces textes-là, évidemment, mais pour, je dirais, les textes plus quotidiens qui sont bien faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut donner des résultats surprenants. Même le plus surprenant des léchelles, c'est sans aucun doute Reverso, qui est un léchelle français contrairement aux autres qui sont soit européens ou américains. Il a une interface assez simple avec beaucoup de possibilités et c'est très rapide. Si je prends, par exemple, un texte qui est le jugement final de Microsoft versus les États-Unis, vous allez voir que c'est un document de quelques dizaines de milliers de mots. Ça ne prend pas trop de temps à le faire. Et si je regarde le résultat, évidemment, c'est un texte technique juridique. C'est quand même, je ne vous lirai pas des passages, mais ce n'est pas si pire. Et encore une fois, il faut vraiment aller dans les dictionnaires de ces logiciels-là pour ajouter des paramètres, ajouter des mots. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut dire, bon, tel mot en anglais qu'il ne connaît pas, c'est un verbe intransitif. Donc, il faut comprendre la grammaire. Il faut prendre du temps, mais ça peut avoir la peine. Parce qu'imaginez que si vous vous traduez des documents de type juridique à tous les jours, que vous avez un vocabulaire qui se ressemble, donc une fois que vous allez avoir acheté tous ces mots qui sont communs pour vous, eh bien, ça va être plus facile pour ces logiciels-là. Ces logiciels-là, comment ils se comparent les uns aux autres? Premièrement, le prix. Ils sont assez dispendieux. Comme je disais, c'est des logiciels professionnels. Donc, ça part de 230 $ et ça va jusqu'à 750 $. Pourquoi un tel écart de prix? Eh bien, parce que certains logiciels, premièrement, vont supporter davantage de langues. Entre autres, Power Translator, c'est 7 langues, c'est Strand, 10 langues. Tandis que Transcend et Reverso, c'est seulement anglais-français, français-anglais. Au niveau de l'espace disque, d'ailleurs, parce qu'ils supportent plus de langues, les deux premiers prennent beaucoup plus de place, 130 et 200 meg, tandis que les autres prennent en moyenne 20-25 meg, ce n'est pas beaucoup. Au niveau de la performance, la durée de traduction de la genèse, 36 000 mots, vous allez voir l'écart. Évidemment, les logiciels Reverso et Transcend sont beaucoup plus rapides. J'ai également pris des textes, vous allez voir, comme American Beauty, qui a 28 000 mots. Et vous allez voir, bon, les résultats, ça se compare encore une fois. Donc, c'est quand même des bons produits qu'il faut s'habituer à utiliser. Quoique les deux premiers, je les recommande plus ou moins, étant donné que c'est des logiciels qui font beaucoup d'erreurs. Et une chose qui est très importante, c'est justement, c'est le pourcentage de mots inconnus. On peut voir que, bon, Powered Transcend, je n'ai pas les données, mais les autres, c'est quand même important en pourcentage. Écoutez, si vous avez 36 000 mots, vous avez 7 à 8 % des mots qui ne sont pas connus. Imaginez la qualité de la traduction. Tandis que pour American Beauty, ça monte à 9 et 12 % parce qu'il y a du vocabulaire familier. Alors, encore une fois, c'est des logiciels à travailler, si vous voulez vraiment les utiliser de manière efficace, qui coûtent très cher. Les versions personnelles, je vais peut-être les essayer de faire un résumé sur le site Web. D'ailleurs, pour cette chronique-là, vous allez avoir un résumé très détaillé avec, en prime, tous les essais de traduction que j'ai faits. Je vais joindre des fichiers. Vous allez pouvoir les télécharger et voir de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça donne dans la réalité. En processeur... Une mise à jour d'un 4,86, par exemple, est-ce que si on va avoir un pension, il y a beaucoup de pièces à changer? Bien, si je n'ai pas d'affaire à changer des pièces comme les disques durs ou à rajouter d'autres pièces comme des lecteurs CD-ROM ou cartes de son, normalement, j'ai une carte amère, processeur et de la mémoire et une carte, possibilité d'une carte vidéo aussi à changer. Si le client, là, il veut utiliser Windows 95 avec des logiciels de traitement de texte, de dessin, est-ce que ça vaut la peine de mettre à jour des composants? C'est là où je vais en venir. Il faut sauter dans la nouvelle génération pour être en mesure de supporter les nouveaux logiciels, tout ce qui arrive sur le marché. Comme j'observe ici, on a de la mémoire 30 fines à l'intérieur de la machine. C'est une mémoire qu'on ne peut pas récupérer. À l'intérieur de gadgets, on a tout un gadget à vous présenter, fort original, qui est développé par la compagnie I-Omega. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Vachon. Bonjour, Benoît. Bonjour, François. Alors, ça s'appelle Photoshow et probablement, comme son nom l'indique, ça nous permet de faire un show de photos? Exactement. C'est un lecteur zip pas tout à fait conventionnel, mais c'est un lecteur zip USB qu'on va brancher sur un PC qui va lire les disquettes de 100 et de 250 m. Mais aussi, en plus de ça, c'est un appareil multimédia qui permet de faire des présentations de photos. Comme il y a de plus en plus de monde qui commence à utiliser l'appareil de photos numériques aujourd'hui, ces plates commencent à les montrer photos à toute la famille dans la salle d'ordinateur. Avec ce petit appareil-là, je peux, je la prends, je mets toutes mes photos dedans. Ça supporte les petits formats de mémoire que les appareils photos numériques. Je l'insère directement dans le devant du lecteur et je peux, je les transfère, ça se transfère automatiquement sur le lecteur de disquettes, sur le lecteur zip. Une fois que ça, c'est fait, je branche ça sur mon téléviseur puis là, je vais rentrer, je vais avoir mon petit menu que je peux naviguer dedans, aller chercher différents albums. Comme là, j'ai transféré à peu près ces 7 ou 8 albums de photos que j'avais chez moi pour aller toutes les visualiser. On peut organiser des petits slides show. Si ça donne que ma photo n'est pas comme bien orientée, je peux toujours la changer de format. J'ai plein, je peux la régrandir, faire des zooms dessus. Je peux y aller soit manuellement pour aller voir mes différentes photos. Comme je vous montre un exemple, mettons justement, de la photo qui est mal orientée. Sur le tourné à ce moment-là. Oui. En passant, les moniteurs qu'on a en studio, c'est un vieux moniteur comme Ador et ça marche avec ça. Donc, ça marche sur n'importe quelle télé ou... N'importe quelle télé, prise RCA, prise Supervidéo. Ça va marcher sur n'importe quoi. Comme on disait tout à l'heure, ça peut servir également de lecteur zip à la maison sur l'ordinateur. Donc, ce n'est pas juste un gadget pour la télé et les autres applications. Donc, on a un lecteur zip 100 à 250 mètres, tu dis, les deux? Oui, ça va supporter les deux. Autant que je peux arriver pour mettre mes photos directement à partir de l'ordinateur, si je les ai déjà dans l'ordinateur, si je peux monter une présentation PowerPoint, si je veux, la transformer en format JPEG et après ça, tout transférer ça parce que ça lit seulement avec les fichiers JPEG. Comme ça, c'est une petite présentation que j'ai faite. Comme tantôt, j'avais 7 albums de photos que j'ai mis dedans, mais je peux aller sélectionner 2-3 photos de chacun comme je veux. Après ça, je peux la configurer pour, bon, à chaque 3 secondes, tu changes de photo à chaque 10 secondes ou à chaque minute. Il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec ça. Des petites transitions, là. On a des amis célèbres. Oui, c'est toutes les photos que j'ai apprises cet été à la conférence de presse de Jacques Villeneuve, tout ça que j'avais encore chez moi. Puis là, je les ai toutes sélectionnées, ces différentes photos-là pour mettre sur la disque à ZIP. Bon, Benoît, combien ça coûte? On parle de 380 $. Bon, certains vont dire à la maison, « Ah, c'est cher, c'est cher! » Mais encore une fois, si on va avoir un lecteur ZIP sur notre ordinateur qui est externe, on va le payer combien, de toute façon? Bien, un externe USB, c'est 250 m, c'est environ 280 $. Bon, 100 $ de plus, on a un lecteur multimédia qui sert à autre chose. C'est n'importe qui peut prendre en quelques minutes, c'est ça? C'est ça, l'interface est vraiment très simple. C'est très simple à naviguer pour effacer, pour aller chercher les différentes photos, pour justement faire les modifications, les tourner les photos, faire un zoom, si je veux. Donc, une belle innovation de Youmega. Oui. D'accord? Merci beaucoup, Benoît, de vous avoir présenté ça. Bienvenue, François. Moi, je me déplace maintenant de l'autre côté du studio. Je rejoins un autre de nos fidèles collaborateurs qui, comme Benoît, est là avec nous depuis presque quatre ans, alors depuis presque les débuts. Réal Pravaux. Bonjour, Réal. Bonjour, François. Si les gens se sont procurés toutes les suggestions que nous a faits ces dernières années, je pense qu'ils sont capables de se voir dans une bibliothèque municipale. Oui, capable de faire des grosses ventes de garage en plus, parce que la moitié, la moitié généreuse, la plupart de tous ces livres-là sont pratiquement désuets maintenant, à part quelques sites, des valeurs sûres comme les livres sur le C ou C++. Le reste, c'est vraiment fini. Tout ce qui est à travers Internet, entre autres, ça a tellement évolué. C'est ça, c'est surtout au point de vue de la technologie Internet où ça évolue constamment, tous les jours. C'est le sujet d'un de mes premiers volumes qui se trouve être un volume sur JSP, le Java Server Page. Autrement dit, c'est une technologie qui emprunte du Java pour créer du contenu dynamique sur l'Internet, autrement dit, générer du HTML dynamiquement. OK. Et c'est quand même une technologie qui doit se battre contre d'autres technologies assez fortes. Bien, c'est ça. On appelle ça JSP et on entend parler de ASP, autrement dit, c'est deux concurrents majeurs. Il y en a qui sont rangés derrière ça, des compagnies pour aller de l'avant avec le JSP et d'autres gardent les valeurs sûres comme Microsoft. JSP, donc, ça devient de plus en plus intéressant, devient de plus en plus utilisé aussi. Dans ce bouquin-là, on va parler, au début, on va parler de l'installation de JSP. Dans le bouquin, ils vont utiliser surtout le Java Server Page Server, la version Tomcat qu'on appelle, parce qu'elle va prendre en charge les deux spécifications, une de Sun et une autre qui vient qui est plus propre à une compagnie indépendante. OK. Et évidemment, dans le domaine des sites Internet dans les dernières années, ce qui a été aussi très important comme évolution, ça a été l'aspect base de données. Et une des compagnies, je pense, importantes dans ce milieu, c'est Oracle. Et là, tu as un livre intéressant à ce sujet-là. Oui, un livre qui vient tout juste de sortir, c'est Oracle 8i d'EBA. Enfin, un livre sur Oracle avancé en français, parce qu'auparavant, on était coutumé d'avoir des livres plutôt vastes, parce qu'Oracle, c'est un domaine qui est très vaste, et les livres en français tentaient à tout couvrir. Donc, on se trouvait avec un livre vraiment de niveau débutant. Tandis que ce volume-là, c'est un volume pour les avancés. Donc, c'est un volume qui va apporter des solutions à des problèmes qui sont assez de niveau, assez avancés. OK. Donc, c'est quand même une suggestion pour les gens qui en connaissent un peu et qui en ont derrière la cravate. Oui, qui en connaissent beaucoup. C'est pour les administrateurs avancés. Donc, on va parler de l'architecture des bases de données vraiment en profondeur, de la configuration matérielle. Je parle de là, comment configurer des grappes en miroir, les disques durs ou simplement les serveurs quand ils sont montants en cluster. Qu'est-ce qui arrive d'Araq dans ce cas-là? C'est quoi les technicalités? Donc, c'est deux bonnes suggestions de livres. Une de Campus Press et l'autre de... Campus Press, les deux. D'accord. Il y en a un qui vient sur une traduction d'un SAMS et l'autre sur une traduction de McGrail. D'accord. Merci beaucoup, Réan. Réan, François. Programmation, oui, pour un côté, quand on parle du premier volume qui se trouve être programmé en VBScript. Premièrement, le VBScript, c'est quoi? Ça se trouve être un sous-langage de visuel basic. Ça se trouve être, je crois, la réplique cinq langues de Microsoft vis-à-vis JavaScript. L'Institut Athéna est fier de s'associer à Micro-Info 2.0 pour vous présenter cette portion d'émission. L'Institut Athéna est un centre de formation en multimédia, graphisme, animation 2D et 3D pour les entreprises et les particuliers. L'Institut Athéna, l'art d'apprendre avec passion. Si vous êtes moindrement intéressé par les logiciels en trois dimensions de dessin, vous nous en avez parlé de la échelle que vous n'avez sans doute jamais entendu parler et qui va vous jeter en bas de votre chaise. Pour en parler, nous sommes avec Christian Paquet. Bonjour, Christian. Bonjour, François. Alors, c'est un logiciel qui s'appelle Amorphium de la compagnie Play. Et là, je prononce ça et je n'ai jamais entendu parler de ce logiciel. En fait, oui, c'est une compagnie assez sérieuse, Play Incorporated, qui est une compagnie assez sérieuse mais assez méconnue qui est surtout connue dans le domaine du montage vidéo. Donc, il fait des logiciels broadcast. Je dis que ça va nous jeter en bas de notre chaise. Bien là, on a un exemple justement de chaise que tu as fait avec ce logiciel. On va d'abord montrer un résultat fini et ensuite, on va montrer le logiciel et commente-nous ton image. Donc, en fait, ce qu'on constate dans cette image-là, c'est que c'est des formes qui sont principalement organiques. Il est assez difficile de faire plusieurs des formes qu'on retrouve dans cette image-là avec une logiciel conventionnelle comme par exemple le pied de la chaise, le dossier, la partie qui supporte, la partie du bas aussi. C'est toutes des formes qui sont relativement difficiles à faire dans les logiciels qu'on connaît en 3D parce que les logiciels comme Infini-D, 3D Studio Max et compagnie sont surtout forts dans les formes géométriques. Les formes rigoureuses, géométriques, un crayon, un stylo, des objets, un toaster. Mais de là à faire des formes comme une feuille ou un arbre ou un animal, c'est beaucoup plus difficile. Donc Amorphium, tu vas me le présenter, c'est un logiciel qui est beaucoup plus simple. Oui, c'est un logiciel qui rend accessible la modélisation exactement comme si on travaillait sur la matière de la plasticine. Donc au départ, on a une interface très simple qui rappelle un peu les outils de COPET comme Brice et ainsi de suite. Et on peut naviguer, donc faire tourner et naviguer avec nos objets. Et au départ, on a des outils mains, donc des outils qui nous permettent de creuser, extirper, tirer des masses, tirer des formes de notre objet en 3D. Donc de cette façon-là, on peut déjà sculpter, intervenir sur la matière d'une façon très Photoshop, disons, avec tous les outils qu'on retrouve ici à droite qui sont des outils typiques que les artistes utilisent sur la Terre. Évidemment, il y a une sphère, mais évidemment, cette sphère-là avec les outils de déformation, on peut devenir n'importe quoi. Il faut comprendre les formes géométriques en 3D, comment on peut les modifier. Exactement. Comme dans tous les logiciels 3D, on va partir de la primitive qui ressemble le plus au résultat final qu'on veut avoir. Et quand je parle de primitive, je parle des formes initiales. Sphère, un tétraédon, donc une espèce de pyramide à trois côtés, un cylindre, un cube et ainsi de suite. Donc si je partais, par exemple, d'un cylindre avec des embouts, je pourrais déjà, avec certaines fonctions des espèces de macros ici, déformer cette forme-là pour en arriver à quelque chose d'intéressant comme en faisant un stretch, en l'étirant et en faisant un bend, par exemple, vous voyez, j'obtiens déjà une forme qui est très difficile à faire dans un logiciel 3D conventionnel. Une forme qui est toujours aussi sculptable. Si je viens prendre des outils, par exemple, le spherical brush, je vais pouvoir travailler sur cette forme-là, enfoncer certaines parties et travailler sur cette forme-là à volonté avec tous les outils de mon choix ici à droite en contrôlant la dimension de mon airbrush et ainsi de suite. Bon, là, on fait de la modélisation présentement, mais est-ce qu'on peut faire autre chose, ajouter des textures? Pour vous donner une idée, il y a, actuellement, on est seulement dans la fonction Tools and Distorts. Il y a énormément d'autres fonctions comme par exemple la section Masque. La section Masque va nous permettre, je vais vous le montrer, de sélectionner des zones un peu comme des Alpha Channel dans Photoshop, donc sélectionner différentes parties, même faire des flous sur ces sélections-là et ensuite de ça tirer ou enfoncer ou élever ces portions-là en ayant des sélections un peu comme des Alpha Channel dans Photoshop. Ce n'est pas tout ça, c'est le High Chop, on peut aller quand même assez loin avec ça, mais si on vient dans le Paint and Optics, à ce moment-là, je peux colorer, je vais choisir le vert, je colore ma forme, je la manipule comme ça, je prends une autre couleur, je m'en viens au Airbrush à intervenir sur ma forme directement, donc je peux vraiment manipuler mes formes en 3D avec les couleurs de mon choix, faire de la peinture en temps réel sur les objets 3D. Évidemment, je vois d'autres menus comme textures, à ce moment-là, on va pouvoir appliquer si on voulait faire un objet plus, je dirais, organique, comme une feuille, comme un arbre, on va appeler les textures, on va appeler les banques. On peut appeler des banques de textures, des banques de photos et retravailler avec les outils internes de peinture et de Airbrush directement sur ces formes-là. La question que beaucoup de gens vont sans doute se poser, le Shell comme ça, qui se compare, je dirais, avantageusement à des gros logiciels qui coûtent très cher, ça doit coûter un prix de fou, l'échelle comme ça. C'est ça à quoi je m'attendais au départ, mais c'est là que je suis tombé littéralement en bas de ma chaise, moi aussi. C'est un logiciel qui se vend 49 $ US. Donc, je pense qu'il y a hors de question de le pirater, celui-là. Je pense que c'est une bonne idée d'en faire une acquisition. Et là, si on voulait transformer notre émission en micro-info-peu, on ferait apparaître des gens sur le plateau avec leur billet de 50 $ US. J'en veux, j'en veux. Parce que tout le monde est impacté par cette démonstration-là. Donc, c'est très simple. Tu as peut-être d'autres choses à nous montrer. En fait, ça a l'air bien simple la partie que je vous ai montrée parce qu'on modélisait des objets éparpillés, séparés. Mais il existe aussi un composeur qui nous permet de composer ces différents objets-là ensemble et d'en faire une scène complète. On peut générer une animation dans le temps avec des keyframes. On peut évidemment modifier tout ce qui s'appelle source de lumière. Et ce n'est pas tout. Il y a les biosphères qui nous permettent de venir mettre de la gravité, de l'énergie et faire des choses complètement flyées avec ça. On peut y aller avec les morphs où à ce moment-là dans le morph, je vais dire, tiens, je mets une sphère, choose. Je vais choisir la sphère ici. Et dans la deuxième forme, je vais dire, tiens, un tétraïdon. Et là, je vais faire un morphing entre les deux. Je vais passer d'une à l'autre aussi simplement que ça. En temps réel. Et les formes que je peux choisir pour faire ce morphing-là, justement, peuvent être des formes que j'ai modélisées moi-même, que j'ai faites moi-même. Et tout ça dans les quatre coins. En fait, si je me déplace dans les quatre coins de mon écran, je peux morpher entre quatre formes différentes. Donc, à Morpheum, vraiment un beau logiciel qui est disponible. Il faut peut-être le mentionner sur PC et Mac. Exactement. Donc, sur les deux plateformes. Exactement. Donc, ceux qui veulent en savoir plus sur ce logiciel, vous avez vu l'adresse sur le bas de l'écran. On peut dire en résumé, Christian, que c'est définitivement un logiciel révolutionnaire. Bien, autant au niveau de la capacité, de la qualité de production et du prix, c'est presque impossible de coter ça. C'est extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir présenté. Merci, François. Alors, c'est ainsi que se conclut le segment technique de Micro-Info 2.0. On plonge maintenant dans les jeux. Ça, je pense que c'est une bonne question pour M. Luc Fortin qui est beaucoup habitué avec ce type de produit-là. Les caméras. Luc, c'est ça. Je vais me tasser. Finalement, réponds à la question. Attends une seconde, va. Quoi? Continue à parler. T'as ton ordi. Tu vas sortir ton ordi encore? Le tournevis, il ne doit pas être loin. Ton tournevis, c'est ici. C'est quoi tu veux te montrer, Luc? Je vais te montrer ce que c'est exactement, quoi ça sert tout ça. Alors, Luc, on dirait que démarche sa carte de son de son ordinateur pour qu'on... Hé oui, si elle est sortie. Effectivement, il y a vraiment une place pour mettre de la mémoire. Quoi ça sert? Bon. Ici, on peut mettre de la mémoire 30 pins. Donc, ceux qui ont des vues, système 486. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Cette semaine, nous ouvrons à nouveau le segment en jeu en discutant de titres parus pour la console PlayStation 2, mais cette fois-ci, il s'agit d'un jeu de sport distribué par Electronic Arts. SSX est basé sur un nouveau sport extrême, le Border Cross, qui combine course de snowboard et acrobatie démentes sur des circuits que l'on pourrait décrire comme étant d'immenses pistes de motocross recouvertes de neige sur lesquelles six compétiteurs prennent le départ. Ces derniers devront parfois jouer du coude de plus ou moins involontairement pour espérer gagner. Les figures réalisées avec succès pendant la compétition auront également un impact sur les performances des compétiteurs puisqu'elles contribueront à augmenter leur niveau d'adrénaline. Chacun des huit circuits proposés sont énormes et regorgent bien sûr de virages, de tremplins et d'obstacles de toutes sortes. Il est souvent possible de choisir plusieurs chemins, de prendre des raccourcis ou d'éviter des zones dangereuses. Les circuits sont particulièrement bien conçus. Tantôt vous slalomerez de nuit dans une ville enneigée, tantôt vous dévalerez les pentes abruptes d'un iceberg situé à proximité d'un port hawaïen. Bien que la plupart des circuits soient peu réalistes, ils vous tiendront en haleine et vous amuseront sans aucun doute. Si SSX est un jeu si agréable, c'est aussi parce que les contrôles répondent de manière efficace. Une fois que vous aurez compris les rudiments du jeu, vous apprécierez pleinement le déroulement des courses. Si votre personnage ne réussit pas une acrobatie, vous comprendrez pourquoi vous êtes fautif. Graphiquement, SSX est l'un des titres les plus spectaculaires proposés sur la PlayStation 2. Les huit sportifs qu'il est possible d'incarner sont incroyablement bien modélisés et animés. Aucun de leurs mouvements ne sont exagérés ou maladroits. Les environnements sont tout aussi impressionnants et ils regorgent de petits détails qui donnent un cachet unique à chacun des circuits. Les effets de lumière sont également parmi les plus beaux jamais vus. Il ne suffit que de s'arrêter un moment pour observer les réflexions multicolores provoquées sur la neige suite au déclenchement d'un feu d'artifice aux abords d'une piste. Parfois, le spectacle visuel est tellement chargé qu'il arrive que l'animation s'en ressente. Certains remarqueront de légers ralentissements ici et là. Heureusement, ils ne nuisent aucunement à la jouabilité. La trame musicale est aussi d'excellente facture. Elle s'intègre merveilleusement bien au déroulement de l'action. En effet, si vous êtes en tête et que vous effectuez diverses prouesses, vous pourrez apprécier l'ensemble des pistes de la trame musicale. En revanche, si vous traînez de la patte, vous remarquerez que la musique diminue discrètement d'intensité en délaissant certaines pistes, qu'il s'agisse de la guitare ou de la basse, par exemple. L'effet est tout simplement hallucinant. SSX est donc un jeu à ne pas manquer sur la PlayStation 2. Les amateurs de football et de jeux vidéo connaissent hors de tout doute la série Madden NFL de EA Sports. En évolution constante, cette série a su s'imposer au fil des ans de la console Sega Genesis à la console PlayStation 2 aujourd'hui. Les vétérans de la série se retrouveront donc en terrain familier puisque Madden NFL 2001 repose sur une jouabilité ayant fait ses preuves. Toutefois, le déroulement des jeux est désormais plus proche de la réalité puisque l'engin de Madden NFL 2001 respecte davantage certains principes de cinétique. Les joueurs se déplacent et réagissent comme ils le feraient sur un véritable terrain. Par exemple, si le joueur que vous contrôlez se déplace dans une direction précise à sa vitesse maximale, il ne pourra changer de direction instantanément comme c'est le cas dans la majorité des jeux de football. Certains amateurs n'apprécieront peut-être pas ce souci du détail qui a pour effet de ralentir le rythme du jeu, mais à l'opposé, les fanatiques du football s'en donneront certainement à cœur joie. En ce qui concerne l'intelligence artificielle des joueurs, elle comporte malheureusement encore quelques-uns des défauts ayant affligé les précédents titres de la série. Ainsi, étant donné que les joueurs ne dévient que très peu des trajectoires déterminées lors de la sélection des jeux, il devient difficile d'effectuer certaines passes nécessitant un temps d'attente supérieur à quelques secondes. C'est sans aucun doute l'un des défis que les concepteurs de la série auront à relever ces prochaines années. Malgré ces quelques critiques, Madden NFL 2001 demeure un robuste simulateur de football où il est possible de disputer non seulement des matchs d'exhibition, mais de suivre une équipe durant une ou plusieurs saisons, de même que relever divers défis afin d'obtenir des cartes à jouer qui pourront servir à améliorer votre situation du rang de partie. graphiquement, Madden NFL 2001 est techniquement supérieure à NFL 2K1 paru récemment sur la Dreamcast. Les joueurs et leurs équipements sont mieux modélisés, ils ont l'air encore plus réels. Le seul défaut que l'on pourrait reprocher aux joueurs, c'est qu'ils sont curieusement proportionnés. Leurs yeux sont, par exemple, un peu trop gros. Les artistes visuels ont tout de même bien réussi à exploiter les performances de la PlayStation 2. Les effets climatiques sont plus réalistes. La pluie ne fait pas que tomber et elle éclabousse littéralement le terrain et les joueurs. Il en vend même pour l'animation. Les collisions sont représentatives, criantes de vérité et de douleur. En ce qui concerne les commentateurs, il serait grand temps que EA Sports se prive de John Madden. Bien que cela puisse vous paraître blasphématoire, les commentaires colorés de ce gourou ne cadrent généralement pas avec l'action se déroulant à l'écran. Néanmoins, Madden NFL 2001 demeure un excellent simulateur de football à la hauteur des espérances des femmes de la série. Les créateurs du jeu Hot Shots Golf récidivent sept fois sur la PlayStation 2 avec Swing Away Golf, un jeu de golf qui n'a rien à voir avec les simulateurs plus sérieux tels que Lynx ou Tiger Woods. Quelques secondes après avoir lancé le jeu, vous pourrez incarner l'un des sept golfers proposés dès le départ, puis ensuite suivre quelques leçons de golf avant de participer à des matchs d'exhibition ou à des tournois en règle. Ceux qui ignorent les subtilités du golf ont d'ailleurs intérêt à suivre le didacticiel afin d'apprendre à bien choisir les différents bâtons, à couper, à slicer la balle efficacement, etc. Le système de swing utilisé dans ce jeu ressemble en tout point à celui que l'on retrouve dans les autres jeux de golf. Vous pressez une fois pour démarrer votre swing, une seconde fois pour arrêter votre montée et une dernière fois pour compléter votre élan. Si vous frappez la balle trop tôt, elle n'ira pas bien loin, mais si vous la frappez trop tard, Dieu sait où elle se dirigera. Swing Away Golf est donc un sympathique jeu de golf sans prétention qui toutefois ne tire pas profit de toutes les capacités techniques de la PlayStation 2. En effet, les graphiques sont plutôt moyens, de même que les effets sonores et la trame musicale. NHL 2001, le dixième titre de la série, vous permet bien sûr d'incarner l'une des 30 équipes de la Ligue nationale de hockey, inclant les deux nouvelles équipes de l'expansion, de même qu'une vingtaine d'équipes internationales. Au fil des ans, cette série a connu des hauts et des bas, plus souvent qu'autrement en faisant le saut d'une plateforme à une autre. La version PlayStation 2 du jeu est frustrante et décevante pour deux raisons. Elle n'est pas fluide et elle repose sur une piètre intelligence artificielle. Aussi étrange que cela puisse paraître, lorsque les joueurs traversent la patinoire, le jeu ralentit à un point tel qu'il devient parfois difficile de coordonner efficacement des attaques. Malgré ses défauts, certains trouveront sans doute le moyen d'apprécier le jeu, puisque ce dernier a tout de même beaucoup à offrir. Visuellement, il demeure spectaculaire, en particulier durant les reprises et entre les jeux. Les animations présentées durant ces pauses permettent aux joueurs de croire qu'ils sont réellement sur la glace. Même si les joueurs et les arénas sont plus beaux que nature, on ne peut pardonner à EA Sports d'avoir négligé la fluidité du jeu. Il est possible qu'un HL 2001 ait été commercialisé trop tôt afin de paraître au lancement de la PlayStation 2. Amateur de jeu de jeu d'aventure sur PC, sans doute êtes-vous bien triste depuis quelques temps puisque très peu de jeux paraissent sur cette plateforme. Eh bien, réjouissez-vous, LucasArts a pensé à vous. Escape from Monkey Island vient tout juste de paraître. Tom Byron de la compagnie LucasArts nous présente ce jeu. C'est en 1990 que nous avons découvert pour la première fois Guybrush Tripwood et le Chuck, les deux personnages principaux de la saga Monkey Island. Durant les trois premiers titres de la série, ces deux pirates ennemis se sont affrontés à maintes reprises. Trois années se sont écoulées depuis la parution du troisième titre de la série. Durant cette période, très peu de jeux d'aventure sont parus, ce genre étant en perte de popularité depuis la montée des jeux d'action 3D et des jeux de stratégie en temps réel. LucasArts est sans aucun doute l'un des rares éditeurs à proposer un jeu d'aventure cet automne. Tom Byron nous explique dans un premier temps que la série a évolué au même rythme que la technologie. Quand vous regardez les jeux de Monkey Island, vous voyez la histoire des jeux de computer games qui s'est passé de des personnages très pixelés que vous ne pouvez pas faire. Maintenant, je pense que avec Curse, ça s'est passé à une animation plus stylée. 2D animation. Maintenant, nous sommes en 3D et je pense que ça fonctionne brillamment. Ça s'est passé dans le monde en termes de développement de computer. Mais même d'un point de vue de la histoire, ça commence à faire plus de sens quand on peut dimensionaliser les personnages. et ainsi de suite. Il y a deux ans, LucasArts commercialisait un excellent jeu d'aventure, Grim Fandango. Cet dernier connut un succès retentissant. Il s'agissait d'un des premiers jeux d'aventure en 3D. Il n'est donc pas surprenant de constater que Escape from Monkey Island s'inspire quelque peu de son engin. Oui, et en fait, il y a ses roots dans le Grim engine. Certainly, ils ont fait des enhancements et donc. Mais en termes de gameplay, en termes de contrôle, c'est très en line avec ce qu'ils ont fait avec Grim. En termes de les dialogue trees et donc, c'est très en line avec ce qu'ils ont fait avec Grim. Et donc, il y a beaucoup de ça pour ça. En termes de gameplay itself, c'est très en train de Monkey Island où c'est très funny, très robust, très big in terms of the world and so on. So I think it marries the two very nicely. Si l'ambiance et le style graphique que l'on retrouvait dans Curse of Monkey Island n'a pas changé, le nouvel engin permet de diriger Guybrush de manière intuitive. Pour faciliter les actions et ne pas tester tous les objets détectés à l'écran, une série d'actions possibles apparaissent au bas de l'écran. L'une d'entre elles, en général, la plus évidente, est colorée en rouge pour signaler qu'elle constitue l'action par défaut. Si le joueur souhaite utiliser l'une des autres actions possibles, il n'a qu'à naviguer entre la série d'actions proposées. Toutefois, ce système est parfois un peu lourd car l'apparition du texte est dynamique et se fait en fonction de ce que voit notre héros. S'il y a 12 objets avec lesquels il peut interagir, le joueur doit tourner son personnage sur 360 degrés pour tous les détecter. Que dire maintenant du scénario de Escape from Monkey Island? Well, as we left Curse of Monkey Island, we saw that Elaine and Guy Brush got married. They fell along, got married. Now we see that they're back from their hunting moon and things are happening. Elaine finds out that someone's trying to destroy the governor's mansion. There's a politician out to get her job and Guy Brush has to make everything right. So there's lots of intrigue, new villains, some old ones that you've recognized before, but certainly some new ones coming in. So I think from a extending the story, it's going to be a great thing for the fans. La difficulté du jeu n'est pas excessive pour prendre un objet important aux yeux d'un personnage à qui il appartient. Il faut détourner son attention ou amener un autre personnage à exécuter une manœuvre qui troublera sa vigilance. Le plus difficile reste de trouver les bonnes associations d'objets quand cela est nécessaire. Par exemple, pour stopper le servant de la catapulte qui bombarde la propriété de Guy Brush, il faut récupérer une chambre à air et l'accrocher à un cactus pour en faire un lance-pierre. Les dialogues prennent encore une fois une place importante dans le jeu. Discuter avec les personnages se fait naturellement en sélectionnant une phrase parmi les nombreuses répliques proposées, le but étant d'amener votre interlocuteur à vous donner des informations importantes. On peut procéder par élimination ou lancer carrément des sujets un peu loufoques. Les dialogues font souvent référence aux précédentes aventures de Monk Allen. Y avoir joué confère donc un petit avantage certain. Escape from Monk Allen c'est donc en résumé de nouveaux jeux de mots, de nouvelles insultes et encore plus de singes que dans les trois premiers épisodes réunis. Cette portion d'émission vous est présentée par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient professionnels et futurs artisans de l'imagerie 3D dans les domaines du divertissement électronique. Contactez-nous pour en apprendre plus sur nos programmes de formation professionnelle. Nous vous présentons maintenant une entrevue que nous avons tournée dans le cadre du jeu Electronic Entertainment Expo avec Alex Rodberg de la compagnie Impressions et nous présente leur dernier nez le jeu de stratégie Zeus, Master of Olympus. Après nous avoir servis César 1, 2 et 3, puis Pharaon et Cléopâtre, Impressions Games complète sa tourmée antique avec Zeus, Master of Olympus, comment s'inscrit ce jeu dans la collection City Building Series? Well, we wanted to cover the three ancient civilizations extensively, so we did Rome, Egypt, and Greece, but we also wanted to provide three different games with three different playing styles. Pharaon was very serious and a complicated, difficult game. César was kind of in the middle. Zeus is by far going to be the easiest and the most fun, the most humorous game we have. And partially that comes from the way the Greeks were. The Greeks were very gregarious, happy people. They liked to party, they liked to have a good time, and we wanted to reflect that in the game. Tout comme ses prédécesseurs, Zeus, Master of Olympus, bénéficie d'un excellent didacticiel vous permettant de saisir rapidement les concepts du jeu. Le principe de base demeure le même, vous devrez attirer de nouveaux citoyens dans votre ville et les rendre heureux. Pour ce faire, il sera nécessaire de veiller à leurs besoins, puisque ces derniers doivent se trouver un travail, se nourrir, se divertir, etc. Vous devrez également munir votre ville de nombreux services afin de la rendre aussi fonctionnelle que possible. Vous devrez d'ailleurs construire de nombreux temples afin de vous attirer les faveurs des dieux. Ces derniers jouent un rôle capital dans ce jeu, comme nous l'explique Alex Rodberg. Et c'est un rôle de l'héritage où les gods walkent de l'héritage dans votre ville et ils font des blessings sur les choses et ils vont par. Ils peuvent fight avec les autres comme les gods ont fait. Et c'est un rôle très différent de l'héritage que dans le pharaoh, où il y avait pharaoh et il y avait l'héritage et il y avait quelques autres qui vivent et vous n'avez jamais vu. Ici, ils sont très accessibles. Zeus, Demeter, Athena, Aphrodite, Ares, Apollo, ils ont ont des histoires, ils ont des histoires, et ils allaient faire différentes choses à votre ville. Dans les divers scénarios proposés aux joueurs, vous devrez relever certains défis ne pouvant être accomplis que par des héros comme Hercule et Thésée. En effet, divers monstres viendront vous rendre visite qu'il s'agisse d'Hydres, de Méduses ou de Minotaures. Vos simples soldats ne pourront que ralentir ces créatures redoutables. Que dire maintenant des principes de gestion du jeu? Zeus, Master of Olympus se demande-t-il autant de micro-gestions que les autres titres de la série? Zeus, Master of Olympus est donc plus agréable que ses prédécesseurs. Il a toutefois hérité d'un de leurs problèmes, celui du déroulement des combats. Bien qu'ils soient peu nombreux et qu'il est toujours possible de laisser l'ordinateur les solutionner à votre place, les résultats ne sont pas toujours brillants et ce, même si l'on prend directement le contrôle de nos troupes. Les relations avec vos voisins seront tout de même importantes, comme nous l'explique Alex Rodberg en terminant. Les Gréens n'étaient pas seulement à se déroulant les monstres et les dieux qui jouent vraiment une partie importante dans le jeu, mais ils ont dû à se déroulant avec les autres cities. Et même si ils se considéraient grecs, ils ne se considéraient pas comme les pays. C'était normal pour l'Athens et la Sparta d'avoir des guerres. Vous voyez ça dans le jeu. Il y a un jeu où vous interagissez avec les autres cities et il y a des AI dans ces cities. Ils remettent comment vous les trattent. Ils remettent si vous les envoyez des cadeaux ou si vous les envoyez des soldats et ils vous réagissent de cette façon. Si vous voulez les trade avec eux, ils peuvent augmenter vos prix si ils ne vous like et les réduire si ils le font. C'est ainsi que se termine le segment jeu de Micro-Info 2.0. J'espère que cette 250e émission vous a plu et qu'elle vous a rappelé de bons souvenirs. J'en profite pour remercier au nom de toute l'équipe ceux qui nous ont appuyés et qui nous ont suivis ces dernières années de même que ceux qui nous ont donné notre chance. Nous en profitons pour nous laisser sur les images d'un jeu qui sortira sur la console Nintendo 64 d'ici quelques semaines. Il s'agit de Banjo-Tooie. Bonne semaine à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et en passant, ça a l'air que ta tête est mise à prix je sais pas combien de points qu'on peut te donner si on t'entarte? 50 points! 5 points de bonus! Bonne fin, François! Merci, merci! Bonne semaine à tous! On se revoit la semaine prochaine et je vais être plus présentable! Au revoir! Sous-titrage ST' 501